Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne suis pas tout seul ce soir, je suis avec Jean-Paul Mazoyer. Bonsoir Romain. Je suis super content de t'accueillir, tu m'as dit que tu m'autorisais à te tutoyer. J'ai eu beaucoup de mal, on a échangé un petit peu ensemble avant ce live. J'ai eu beaucoup de mal. Jean-Paul Mazoyer, tu es le directeur général adjoint du groupe Crédit Agricole. Absolument. C'est quoi le groupe Crédit Agricole ? Le groupe Crédit Agricole, c'est 150 000 personnes à peu près. Oui, à travers une quarantaine de pays dans le monde, mais principalement centré en France quand même, dans à peu près les trois quarts de notre activité qui est en France. En France, on est le premier employeur privé, on est le premier financeur de l'économie française, donc tout confondu, les particuliers, les professionnels, les entreprises. On est le premier contributeur fiscal, c'est l'entreprise qui paye finalement le plus d'impôts. C'est la deuxième fois que tu me le dis, la deuxième fois que tu me le dis avec le sourire. Oui, parce que nous, c'est la preuve qu'on fait beaucoup d'activités en France, et puis après, c'est très bien de payer des impôts, ça veut dire qu'on gagne beaucoup d'argent aussi. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Et pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on a une activité incroyable, c'est 30% à peu près de parts de marché en France. Il y a des endroits en France où le crédit agricole, ça peut être 50% par le marché. Le crédit agricole, c'est une banque ? C'est l'activité principale ? C'est une banque, mais c'est aussi une compagnie d'assurance. Ça fait des activités immobilières, ça fait des activités dans différents domaines. C'est du crédit consommation, ça sert ce qu'on appelle une banque universelle. Une banque universelle, c'est quoi ? Ça sert tous les clients, du plus pauvre au plus riche, du plus jeune au plus âgé, du centre de Paris jusqu'au territoire les plus reculé, y compris à l'étranger, du particulier jusqu'à la très grande entreprise, et sur tous les besoins des clients. C'est-à-dire, ça permet de, moi ce que j'appelle, sécuriser le présent, préparer l'avenir. C'est-à-dire, ça fait, tu fais toutes les activités bancaires, tu aides les gens à préparer leur futur, que ce soit avec des économies, que ce soit en remboursant des prêts, que ce soit en préparant leur retraite. Donc c'est ça, une banque universelle, c'est une banque qui est capable de faire tout ça à la fois. C'est un modèle que l'on trouve presque qu'en France. Les autres banques dans les autres pays ne sont pas du tout organisées comme ça. Donc nous, on est à la fois une banque, une compagnie d'assurance, premier assureur en France. On fait du crédit conso pour financer les voitures, par exemple, que ce soit en crédit, en location longue durée, en location avec option d'achat. On fait tous les services de paiement. On fait des systèmes de télésurveillance dans les maisons. On fait des produits de gestion d'actifs. C'est de l'épargne. On fait plein de choses. Et demain, on fera le financement de la transition énergétique pour les particuliers, pour les professionnels, pour les entreprises. En gros, si tu veux mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit de ta maison. On fait des assurances pour la santé. Également, tu vois, tout ce qui est autour de comment je sécurise mon présent, comment je prépare mon avenir. Mais vous n'avez encore jamais fait de live Twitch ? Non. C'est quand même un truc. Ça, pas comme tout. On est super contents vraiment de faire ça avec vous. Puisque la magie de Twitch, contrairement aux autres plateformes, c'est qu'on n'attend pas que le contenu soit terminé pour le publier et on n'a pas d'interaction. L'objectif, ça va être aussi de discuter et d'échanger avec vous. J'ai déjà plein de questions et plein de choses. Parce que là, on est en plein dans VivaTech. Je sais que le Crédit Agricole est ultra présent à VivaTech. Il y a plein de technologies ou de startups qu'on connaît de noms. On n'a aucune idée, peut-être, qu'elles ont été aussi lancées en partie grâce à vous. Je pense qu'il va y avoir plein de sujets. Oui, et puis je voulais rajouter encore un truc pour expliquer le modèle du Crédit Agricole. D'abord, le Crédit Agricole, c'est 39 banques qui sont assez indépendantes les unes des autres, qui sont sur les territoires de France. Tu vois, par exemple, la marque, c'est Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Elle va être sur le département des Pyrénées-Atlantiques, des Hauts-de-Pyrénées, du Gers. Tu vois, le Crédit Agricole d'Aquitaine qui va être à côté, qui va être sur le département de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garande, et ainsi de suite. Tu en as 39 en France. Chacune est assez indépendante. Chacune, il y a un conseil d'administration, un directeur général, un bilan, une stratégie. La stratégie de... C'est pour ça que j'ai pris exprès de cette région. La stratégie du Crédit Agricole qui est à Bordeaux, ce n'est pas la même que celle qui est à Pau. Pourquoi ? Parce qu'il y en a une qui a 20% de parts de marché, sur une région qui est très riche, avec un million d'habitants à Bordeaux. L'autre qui a 45% de parts de marché, où la principale ville a fait 150 000 habitants. Donc, ce n'est pas la même stratégie. Et les banques sont assez indépendantes les unes des autres. C'est super intéressant. Chaque banque a un compte de résultat. Un bilan et un compte de résultat. Des entreprises qui font en moyenne 2000 personnes. C'est à peu près une petite taille. Mais elles sont hyper agiles. Et elles s'adaptent au territoire. Tout ensemble, elles possèdent une entité nationale qui est cotée au CAC 40. Ça s'appelle CréaRiColessa. Et cette entreprise, CréaRiColessa, elle regroupe toutes les filiales nationales. Donc, tu as des marques connues. Tu as des marques comme Sofinko, qui est hyper connue dans Crédit Console. LCL, qui est l'ancien Crédit Ioné. Tu peux avoir Prédicat Pacifica, qui sont des compagnies d'assurance. Amundi, qui est le leader européen de la gestion d'actifs, etc. La particularité, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que les caisses régionales, elles appartiennent à leurs clients. Donc, il y a les crédits mutuels qui disent la même chose. Mais elles appartiennent aux clients du territoire. Et ces clients-là, ils ont acheté en fait comme des actions. Et ils sont propriétaires de la banque. La banque, elle ne distribue pas son résultat. Par quels moyens, pardon ? À travers des... Ils achètent ce qu'on appelle des parts sociales. C'est comme une coopérative. D'accord. Ça fonctionne, c'est un système coopératif. La particularité, c'est que ces banques-là, elles font énormément de résultats. Ça se chiffre en dizaines de millions d'euros. Mais elles ne distribuent pas ce résultat. Et ce résultat, il sert à quoi ? Il sert à développer la région. À travers des prêts, mais également... Le Créacole, c'est le premier pourvoyeur de subventions aux associations sur le territoire. C'est le premier sponsor des clubs de foot, de rugby, de tout ce que tu veux, sur le territoire. C'est le premier employeur de département. On maintient des agences dans des villages. Et donc, le fait de ne pas distribuer le résultat fait que ton résultat n'est pas la finalité de l'entreprise. C'est l'activité, la finalité. Tu fais du résultat pour faire de l'activité. Tu ne fais pas de l'activité pour faire du résultat. Et ça, ça change tout. Ça change tout. Ça fait 130 années que ça dure. Et donc, ça a accumulé énormément de richesses comme ça. Et c'est grâce à ça qu'au départ, il y a 130 ans, un peu plus de 130 ans, c'est des agriculteurs qui se sont mis ensemble. En l'occurrence, c'était dans le Jura. C'est Nyalen qui est en train de nous expliquer, je pense, ce que tu t'apprêtes à dire. Historiquement, c'était une banque créée par des agriculteurs pour des agriculteurs. Exactement. Mais c'est exactement ça. C'est des agriculteurs dans le Jura qui se sont mis ensemble. Ils avaient un petit peu d'argent. Ils l'ont mis ensemble dans une entreprise. Et ils ont prêté à d'autres agriculteurs. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les grandes banques nationales qui avaient été créées, elles ne prêtaient pas à cette clientèle-là. Parce qu'il y avait trop de risques. Parce qu'elles ne les connaissaient pas. Quand les agriculteurs prêtent à des agriculteurs, ils les connaissent. Ils savent, en passant devant l'exploitation, si cet agriculteur, il est bon. Et donc, il va rembourser ou pas. C'est ce que vous avez voulu garder depuis le début, en fait. Exactement. C'est cette affinité. Alors, c'est effectivement ce que dit Nyalen. C'est exactement ça. C'est une banque qui a été créée par les agriculteurs. Cette banque, elle a été créée, je crois, en 1864. En 1981, c'était la première banque du monde par la taille. Là aussi, on ne sait pas. Ça a été la première banque du monde en 1981 par la taille. Tellement, elle avait pris de l'ampleur. Évidemment, on a toujours 95% des agriculteurs qui sont clients du Créal à l'école. Mais aujourd'hui, on a 50 millions de clients. On a 30 millions de clients en France. Donc, ce n'est pas que les agriculteurs. On est présents partout. Et c'est pour ça que je dis banque universelle. On sert tous les clients. Et c'est la première banque en France. Ce n'est pas la première banque française. Le BNP est plus gros que nous, en particulier grâce à leur activité internationale. Et nous, on est de loin de la première banque en France. Et c'est une banque indispensable à l'économie française pour arriver à financer l'économie française. C'est incroyable comme histoire. Ça ne fait même pas 10 minutes qu'on a démarré. Je suis déjà plongé dans les histoires. On n'a même pas commencé peut-être par le début. C'est un peu plus de présenter et peut-être expliquer. C'est quoi être directeur général adjoint ? Alors, moi, j'ai commencé... Ça fait 27 ans que je travaille au Créal à l'école. D'accord. J'ai commencé ma carrière dans une société de conseil qui est assez connue dans l'IT qui s'appelle Accenture. J'ai eu une chance incroyable. IT, c'est pour les gens. Oui, la technologie, l'informatique. C'est une société de conseil Accenture qui est assez connue. C'est l'entreprise majeure dans ce domaine au monde. L'entreprise qui fait 700 000 personnes au niveau mondial. C'est incroyable. C'est un truc gigantesque. Il faut savoir un truc. C'est que j'ai passé deux fois à peu près 15 minutes avec Jean-Paul. Il n'y a pas une seule fois où je ne voulais pas que ça dure trois heures. Je pense qu'on pourrait parler de tellement de sujets. Tout à l'heure, tu es à peine rentré dans les bureaux chez Influx. Tu me sors déjà un prototype, un concept. Tu me dis « Ah, il faut que je t'explique ça ! » C'est parfait. 27 ans que tu… Alors, Accenture d'abord. Accenture, c'est une entreprise mondiale qui conseille les autres entreprises sur leur transformation, notamment à base de technologies. C'est une entreprise qui a été créée par un cabinet d'audit de comptables qui avait pensé que la technologie allait permettre de faire de les comptes. Enfin, on passait des trucs dans les années 30 à peu près, 1930. L'entreprise, on ne le sait pas, elle a été dirigée très longtemps par un Français. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui. C'est un type qui a été à la tête de cette entreprise, qui l'a coté en bourse, qui a développé une richesse incroyable pour l'entreprise. Et c'était un tout petit bureau. On était 30 au bureau de Lyon de cette entreprise. Le bureau de Lyon, c'était 10% de la France. La France, c'était 3% d'Accenture au niveau mondial. D'accord, 0,3%. Dans ce bureau-là, il y avait le futur dirigeant mondial de cette entreprise. Il y avait ses dirigeants européens et ses dirigeants français. Donc, c'était une histoire incroyable. J'ai eu une chance monumentale dans ma carrière de croiser cette personne-là. Je travaillais pendant 7 ans chez Accenture, ce qui est long. En général, les gens ont travaillé 2-3 ans. Pendant les 7 ans, j'ai travaillé 5 à 6 pour le créateur agricole. Et un jour, je suis passé de l'autre côté. Donc, ça fait 27 ans. Au sein du créateur agricole, j'ai fait plein d'activités différentes. J'ai fait des activités dans ce qu'on appelle la banque de détail, les agences que tu trouves au coin du territoire. Tu as travaillé en agence ? Je n'ai pas travaillé en agence, mais j'ai travaillé au siège, dans des fonctions de direction de ces petites caisses régionales dont je parlais tout à l'heure. D'accord. J'ai travaillé dans la banque de financement et d'investissement, c'est-à-dire la banque qui sert les grandes entreprises partout dans le monde. Là, je m'occupais du réseau international de la banque. Il y avait une cinquantaine de pays à l'époque. Je passais 150 jours par an dans les avions à aller voir les organisations internationales. Après, j'ai travaillé dans la gestion d'actifs. Donc, c'est à Moondi. J'ai retravaillé dans différentes activités centrales. J'ai aussi été directeur général de l'une des banques. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai une fonction transversale pour l'ensemble du groupe où j'essaie de coordonner tout ce que l'on fait avec de la technologie. Donc, l'informatique, c'est quand même la chaîne de production d'une banque. Donc, tout ce qui tourne autour de la technologie, la transformation digitale, la banque digitale et tout ce qui concerne les paiements. Les paiements, c'est un domaine dont on parlait tout à l'heure, c'est un domaine extraordinaire. C'est la façon dont je paye, la façon dont le commerçant accepte les paiements. Et puis, on y comprend la plupart du temps, rien du tout en tant que consommateur. On pourra en parler. Et en plus, donc aujourd'hui, je suis président d'un truc qui s'appelle le groupement des cartes bancaires. Le petit CB que tu as sur ta carte bancaire quand tu la sors, si tu peux regarder. C'est pas qu'un logo. C'est pas qu'un logo, c'est une organisation, c'est un truc français, c'est détenu par les grandes banques françaises. Et c'est un truc génial. Moi, j'adore ce métier des paiements. Voilà, donc mon métier, ça consiste pour l'ensemble du groupe Créer Agricole à coordonner tous ces sujets-là. D'accord. Ok. Et là, à VivaTech ? Alors à VivaTech, pourquoi on est à VivaTech ? Tout le monde connaît VivaTech ? Peut-être pas. C'est vrai qu'on pourrait vous l'expliquer. Moi, j'y vais demain. VivaTech, c'est le principal salon de la tech en Europe. C'est comme tout le monde connaît le CES de Las Vegas maintenant, tu sais, c'est le truc consumer électronique show. VivaTech, c'est un petit peu la même chose, tu as des startups, tu as des grandes entreprises, tu as des investisseurs, et tout le monde vient voir les nouvelles tendances en matière de technologie. Oui. Ça dure trois jours, tu es à la porte de Versailles à Paris, et c'est un truc qui a 100 000 visiteurs, tu as des milliers de startups qui viennent pour justement espérer se faire remarquer. Et pas que, il y a aussi des grands groupes, comme LVMH, comme vous, comme... Exactement. Et tu as, ils ont annoncé typiquement la venue d'Elon Musk. Vendredi. Ouais, exactement. Bon, alors, je vais me permettre d'ajouter mon petit grain de sable. VivaTech en France, à Paris. Ils ont prévu 4 000 places pour la conférence d'Elon Musk vendredi. Mon sentiment, c'est que ce n'est, ça ne l'engage que moi, c'est que ça va être un bordel monstre. Je ne sais pas comment une personnalité comme Elon Musk va pouvoir se déplacer à la porte de Versailles. Alors déjà, ils l'ont mis dans le palais des... le dôme, le palais de l'extérieur des sports, qui est juste à côté du palais des expos, du palais des expositions de la porte de Versailles. C'est tout ce qu'ils avaient, il y a 4 000 places. Sinon, il faut l'amener à... À Bercy. À Bercy, oui, à l'Église. Donc, ils n'ont que 4 000 places. Et donc ça, c'est 4 000 places pour l'interview en direct d'Elon Musk. Et normalement, mais je suis comme toi, j'ai des doutes sur l'organisation, il doit se déplacer dans les allées du salon. C'est pire que le salon de l'agriculture, tu vois, quand le président de la République est bien intéressant. Là, c'est exactement pareil avec Elon Musk. Donc, c'est ça, VivaTech. Donc, c'était un creuset de l'innovation. C'est un endroit où on passe du temps pour comprendre les futures tendances. Moi, j'adore y aller parce que c'est un moyen pour moi de me nourrir. C'est un moyen pour moi de rencontrer des gens, d'écouter, de comprendre comment les autres voient le monde. Et pas que les innovations que vous soutenez déjà. Non, non, pas du tout. On en amène. On amène des startups que l'on soutient. Parce que le groupe Clare Ecole soutient beaucoup l'innovation en France. avec un système qu'on appelle les villages, qui sont des incubateurs un peu partout en France. Donc, c'est un mouvement. Et ça fait des années, depuis la création de VivaTech, on est là-bas en présentant des startups qui sont dans nos villages. Et là, maintenant, on a décidé aussi non seulement de faire ça, mais également de présenter la transformation digitale du groupe Clare Ecole. Comment nous, on se sert de la technologie dans nos métiers. Encore une fois, les paiements, c'est un exemple. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les autres décryptent le monde. Et je vais discuter avec l'un, discuter avec l'autre, saisir quelque chose chez l'un, saisir quelque chose chez l'autre, et faire éventuellement le lien entre les deux, en me disant, tiens, ça, ça peut me servir. Et je me crée ce que j'appelle ma bibliothèque personnelle. Tu sais, c'est comme quand tu as une bibliothèque, tu dis, j'ai lu ce livre. Et puis à un moment, tu dis, ça me rappelle un truc. Et tu vas dans ta bibliothèque, tu sors le livre. Mais là, c'est exactement pareil. Tu vois la tour de contrôle un peu. Et faire le lien entre les informations. Les anglo-saxons disent relier les points. D'accord. Tu as vu ça, tu as vu cette tendance-là, tu as vu cette tendance-là. Les deux réunis, ça peut te dire, là, il y a quelque chose qui se passe en termes de sociologie, en termes de comportement des consommateurs. Ça, c'est vraiment un truc. Et ce que je l'aime bien aussi à VivaTech, c'est que tu rencontres des gens qui pensent la technologie, qui comprennent la technologie et qui se servent de la technologie pour poser une stratégie d'entreprise. Pas, je réfléchis à ma stratégie et je demande à l'informatique de m'aider à la mettre en œuvre. C'est que je comprends la technologie et grâce à ça, je vais inventer un business model. Je te le fais de façon hyper, hyper illustrée et pardon de cet exemple-là. Mais c'est La Redoute, car un catalogue papier, le Minitel, puis Internet, elle le porte en ligne. Et tu as des gens qui disent, non, la technologie, ça ne va pas être ça, c'est Amazon. Et qui dit, grâce à la technologie, je peux mettre en relation des gens qui proposent des produits et des acheteurs. Mais je n'ai pas besoin pour ça de faire moi-même le catalogue. Je n'ai pas besoin de référencer tous les produits. Il suffit que je référence le fournisseur et lui, il veut. Tu as des millions d'articles que tu ne peux pas imaginer concevoir simplement sur le papier. Et c'est deux façons différentes de voir les choses. J'ai cru comprendre que c'était l'une des grandes missions de tes équipes et sur lesquelles tu travailles aujourd'hui, sur les métiers justement de l'IT. J'ai juste pris cette page-là pour expliquer un petit peu mieux aussi aux personnes peut-être qui te découvrent et qui découvrent la vision du Crédit Agricole. Parce que quelque chose qui m'a marqué, c'est l'enjeu qui est que 150 000 collaborateurs. C'est ça au Crédit Agricole ? Comment est-ce qu'on fait pour intégrer de la technologie auprès des 150 000 collaborateurs sans que ce soit la technologie qui dirige les collaborateurs, mais que ce soit les collaborateurs qui cèdent de la technologie pour que vous puissiez faire prospérer ce contact au sein des agences et ce contact humain ? Parce que je pense qu'il n'y a pas mieux placé que vous. T'as complètement raison. C'est vraiment l'enjeu central. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. T'as dit, pardon, je te coupe, t'as dit un truc qui m'avait beaucoup marqué dans une interview, c'était on connaît mieux le client que leur conjoint. Ouais, c'est là où je me suis dit... C'était un peu provocateur. Oui, mais je pense que ça marche parce que, en fait, vous êtes l'entité dans laquelle on doit avoir le plus confiance. Et comment est-ce qu'on conserve cette confiance si vous vous amenez toute la technologie d'aujourd'hui ? Il y a plein de questions. Il y a plein de questions, il y a plein de concepts dans ce que tu dis. Alors, je commence par la confiance. La banque, c'est un tiers de confiance. C'est-à-dire qu'on doit avoir confiance dans cette banque. Si je dépose mon argent quelque part, j'ai confiance. Parce que sinon, je ne dépose pas. Et du coup, j'ai besoin de savoir que cette banque, elle est solide. Parce que si jamais j'ai besoin de retirer mon argent, il faut qu'il me le rende, quoi. Et ce qui va tuer les banques, c'est la perte de confiance. Là, tu as une banque qui est partie à la casse qui s'appelle le Crédit Suisse, en Suisse. C'est simplement parce que tu as des milliards qui ont été retirés par les outils technologiques en très peu de temps. Et comme une banque, elle utilise l'argent qu'on lui prête pour faire des crédits à d'autres personnes. C'est vrai, en gros, elle dit, j'utilise 9 sur 10 de ce qu'on me prête. J'en garde un en sécurité et j'ai 10 qu'on me prête, pardon. J'en garde un en sécurité et j'en prête 9. Ça, c'est à peu près ça. Tu vois, les rations, c'est à peu près ça, pour être simple. Mais ça veut dire que l'argent qu'elle te prête quand toi, tu viens faire un crédit, c'est l'argent qu'on lui a prêté. Donc, tu as intérêt à avoir confiance quand tu déposes de l'argent dans ta banque. Donc, le ciment de la relation entre le client et sa banque, c'est la confiance. Donc, le principal risque pour une banque, c'est la perte de confiance. Cette confiance, elle s'exprime à travers la solidité, évidemment, mais également quand tu prêtes des informations à la banque, puisque tu vas laisser plein d'informations sur toi, parce que ton salaire, tes dépenses, tes relations, par exemple, tu as un conjoint avec telle personne. Tu as créé un contrat d'assurance-vie au profit de telle autre personne. Il n'y a que toi qui le sais. Et ta banque. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Parce que peu importe ce que tu fais, le mouvement qui se passe, on te demande des détails de folie de plus en plus. Exactement. Et donc, toute la donnée que la banque collecte par obligation pour faire son métier sur toi, il faut qu'elle soit hyper sécurisée. Et si une banque de main est attaquée avec une cyberattaque, tu imagines la catastrophe. Parce que du coup, c'est la perte de confiance en la capacité à tenir l'IT de la banque, la technologie, l'informatique de la banque. Donc, premier sujet, la confiance. D'accord. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième sujet, il est autour de ce que tu évoques, c'est-à-dire la combinaison entre ce qu'on appelle le digital et l'humain. De plus en plus, les clients, ils veulent pouvoir faire le maximum de choses tout seul grâce aux outils technologiques. Sauf quand ça ne marche pas. Oui, évidemment. Non, mais ça veut dire... On est vraiment chiant quand même. Je dois le dire. T'as raison. Mais ça veut dire qu'il faut absolument que ça marche. Mais la première chose que veulent faire les gens, c'est pouvoir faire le maximum de choses quand ils veulent, d'où ils veulent, tout seul. Et ça doit fonctionner à la perfection. Mais ce n'est pas simplement faire une opération pour faire un virement de compte à compte. Je peux faire une simulation, par exemple. Là, je vais faire un crédit immobilier. Combien je peux emprunter ? Il faut que je fasse une simulation tout seul. J'ai de l'argent à placer. Il faut que je puisse faire de la simulation en fonction du risque que je veux prendre, du rendement que je veux avoir, etc. Donc, les outils qu'on a, ils doivent être hyper performants pour donner aux clients la capacité de le faire. Et puis, on est éguillonnés par les banques digitales. Tu as plein de nouvelles petites banques qui se créent et qui sont hyper bonnes dans l'utilisation du téléphone et autres. Il faut qu'on soit au même niveau. Mais ce que veulent les clients aussi, c'est être capable, quand ça devient plus compliqué, de parler à un humain, une femme, un homme, qui a la compréhension de ta situation particulière et la capacité à prendre une décision. Tu sais que tu es souvent confronté à ça. De temps en temps, tu essayes un truc sur un site internet, tu n'y arrives pas ou tu es bloqué à un moment parce que le truc est vachement binaire. Tu avais six mois pour le faire, c'est six mois et un jour. Tu dis, ouais, ça fait tant que je suis client de ce truc-là, j'ai envie de parler à quelqu'un. Tu cherches le numéro de téléphone, tu tombes sur un numéro de téléphone qui est en général une plateforme, un call center. Tu ne sais jamais où ça aboutit. Tu te retrouves avec quelqu'un qui te sort à peu près la même chose que ce qu'il y avait sur le site internet, avec une voix qui, de temps en temps, est plus métallique que celle d'une voix synthétique. Qu'est-ce que tu dis au bout d'un moment ? Passez-moi un responsable. C'est vrai. Et donc, tu peux définir le responsable comme quelqu'un qui te comprend, qui va t'écouter et qui va avoir la capacité de décision. Et finalement, ce que veulent les gens, ce n'est pas tellement des collaborateurs qui sont augmentés par du digital. Ils veulent du digital qui est augmenté par de la responsabilité humaine. Je ne sais pas si tu as une différence entre les deux. Je fais le parallèle, on parlait d'Elon Musk, je fais le parallèle avec Tesla, pour eux-mêmes un entretien, une révision ou autre, tout se passe sur l'application. Sauf que dès lors qu'on doit prendre connaissance de ton véhicule, savoir exactement où est la casse, où est la révision à faire, etc., là, c'est un humain qui a pris en charge ton dossier, qui te rappelle sous moins de 24 heures. Je pense que c'était le bon, moi, c'est ça à quoi ça m'a fait penser. C'est cet équilibre qu'il faut qu'on trouve. Et une banque comme le Créa École, avec son réseau d'agences qui est extraordinairement dense en France, il a des femmes et des hommes qui sont au contact des clients, qui sont en empathie avec le client. Et en plus, ils sont sur les mêmes territoires. Moi, j'ai dirigé le Créa École dans une région, le sud-ouest de la France, qui est hyper identitaire. Le Pays Basque, c'est une région hyper identitaire en France. Les directeurs d'agences, quand il y a des agences du Pays Basque, sont basques. Ils ne sont pas basques, ils ne font pas de business, parce que les gens ne leur font pas confiance. Donc, on est hyper identitaire, hyper en cohérence avec le territoire. Et c'est ça qui fait notre force. Et les gens ont confiance. Ils ont confiance dans la marque Créa École, ils ont confiance dans le petit gars qui est dans l'agence du Créa École, parce que souvent, il est du même village. C'est de l'empathie. Et ce n'est pas un frein à l'innovation, cette responsabilité et ce devoir humain ? Je prends un exemple. C'est quand le bon moment pour intégrer une innovation ou une technologie au sein d'un groupe aussi énorme ? C'est toute la difficulté, c'est de faire condincider les deux. Mais comme on est aiguillonnés par les meilleures entreprises technologiques, sur les paiements aujourd'hui, tu payes avec ton smartphone. Il faut qu'on ait la même chose. Il faut qu'on intègre cette technologie-là. Sur ton site internet ou ton application bancaire, il faut que tu puisses consulter tes comptes, faire un virement tout de suite et autres. Il faut qu'on ait le même niveau. Donc, on n'a pas le choix. Il faut qu'on investisse énormément en technologie et qu'on investisse énormément dans la formation des femmes et des hommes du créateur et de l'école pour qu'ils soient capables, non pas d'être plus compétents que la technologie, parce qu'ils ne seront jamais plus compétents que la technologie. Tu mets de l'intelligence artificielle, tu ne peux pas demander à un humain de connaître tout ce qu'il y a dans le chat de GPT. C'est impossible. C'est impossible. Par contre, il y a un truc qui prend toujours mieux que n'importe quelle intelligence artificielle. C'est d'écouter, c'est de comprendre, c'est de prendre une décision, c'est d'être empathique avec toi, d'être compréhensif. Et puis, quand tu auras des moments un peu difficiles, parce que la banque, ça accompagne aussi les moments difficiles, quand tu as un décès dans une famille, une succession à gérer, une famille où il y a quelqu'un qui vient au chômage, une séparation dans un couple, la préparation de la retraite, etc. Tu as des moments qui ne sont pas super simples. Vas-y, avec un chat de GPT ou avec uniquement un site internet. Tu n'arrives pas. Et donc, c'est pour ça que nous, on a vraiment l'obligation d'être super bon avec les femmes et les hommes nucléaires et agricoles et d'être super bon avec le digital. On avait fait un live où j'essayais à ma toute petite échelle de donner des premiers conseils pour nouer une bonne relation avec sa banque, pour se faire accompagner. Quand ça sera le bon moment et quand on voudra se raccompagner. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent, je n'ai pas besoin de voiture, je vais passer mon permis, on verra bien quand est-ce que j'achète une voiture ou quand est-ce que j'achète un petit scooter ou quand est-ce que je veux acheter un parking pour investir, etc. Et je leur avais dit, essayez même le plus tôt possible, même si c'est, pardon l'expression, une petite merdouille à financer, mais juste créez-vous un historique, créez-vous une relation aussi avec la banque dans laquelle vous êtes. Tu as des conseils là-dessus ? C'est quoi le parcours parfait pour un étudiant qui ouvre son compte au crédit agricole et qui se dit, tiens, si dans dix ans, je veux financer l'immobilier, si je veux investir, si je veux commencer à faire des coûts ou être accompagné pour des investissements, c'est quoi le bon parcours ? Déjà, la première chose, j'ai envie de te dire que choisir sa banque quand on commence à être autonome, c'est déjà un acte. Tu as deux possibilités, la banque de tes parents ou la banque qui n'est pas celle de tes parents. Ça dépend de la relation que tu as avec tes parents. Mais c'est un premier acte. Moi, j'ai envie de dire, il vaut mieux que ce soit la banque des parents à condition que les parents créent une certaine distance et ne s'amusent pas à aller regarder le compte de l'enfant, l'enfant de l'adolescent ou du jeune adulte. Mais c'est plus facile parce que si le banquier connaît déjà la famille, nous, on est la banque de la famille. On est en général sur les territoires depuis plein de générations. Donc, on a en général les grands-parents, les parents, les enfants, et ça fait longtemps. Donc, c'est plus facile d'ouvrir un compte au crédit agricole si tes parents sont déjà au crédit agricole. C'est ça parce qu'on a 30% des parents, à peu près. Donc, c'est plus facile parce que le banquier a confiance dans la famille, connaît la famille. Il a souvent été à côté des parents sur des durées très longues et il a vu quasiment naître des enfants. Donc, c'est assez étonnant. Et une relation, c'est un peu comme le médecin de famille, tu vois. C'est exactement la même logique. Donc, moi, j'ai tendance à dire le conseil, c'est ouvrez le compte dans la même banque que celle de vos parents, condition, encore une fois, que la relation soit bonne. Et tu dis aux parents, à partir de maintenant, je suis autonome. Si jamais il se passe quelque chose sur ton compte, il y aura toujours la possibilité de regarder. Mais ça crée cette relation de confiance. Et puis après, c'est de se dire, même si je n'ai pas besoin de rencontrer un conseiller, même si je ne vais jamais dans une agence, le jour où j'ai besoin d'y aller, je serai très content d'avoir une agence. Et finalement, aujourd'hui, nous, on est parfaitement un directeur d'agence. On n'appelle plus ça un directeur d'agence. Il n'est pas directeur de son agence. Il est directeur de la relation avec ses clients. C'est très différent que le client utilise l'agence ou que le client utilise uniquement le site internet ou l'application de son téléphone. Mais ce n'est pas grave, il faut que tu le connaisses. Il faut qu'il te connaisse. Il faut que quand tu décroches ton téléphone en disant, ne vous inquiétez pas, il va peut-être y avoir 50 euros de découvert sur mon compte. Je vous préviens à l'avance. Parce que tu as cette relation de confiance qui s'est créée. Et tu expliques qu'il y aura 50 euros de découvert pendant ou 100 euros pendant 15 jours. Mais voilà. Et donc, tu prends un engagement vis-à-vis de lui. Et tu crées cette relation de confiance. Avec un site internet, tu ne fais pas ça. Avec une application, tu ne fais pas. Non, bien sûr. Et pour autant, j'aimerais bien le comprendre. Moi, j'ai vécu un vrai fossé à un moment avec l'arrivée des plateformes en ligne, des néobanques, des monnaies numériques. J'ai vraiment vu les acteurs bancaires comme des vieillards au fond d'un placard que j'allais voir avec ma mère à la main. Et puis, jusqu'au jour où j'en ai eu besoin, je ne comprenais justement pas pourquoi il y avait ce fossé-là et pourquoi on a ressenti ça. Surtout, j'ai l'impression, entre la génération de mes parents et la mienne. Parce que les banques, c'est des systèmes d'information qui ont été créés depuis des décennies, qui sont compliqués à faire bouger. Et donc, il faut des investissements. Parce qu'un banquier, de façon générale, ce n'est pas quelqu'un qui aime le risque. Par définition. Parce que sinon, la nouvelle génération aime le risque. Oui, davantage. Et puis, elle a envie de... Ça va beaucoup plus vite qu'avant. Donc, il faut suivre le rythme des innovations. Et donc, pendant un certain nombre d'années, tu as pu avoir l'impression que les banques, elles étaient un peu à la traîne de ces innovations. Mais aujourd'hui, je crois qu'on en revient de l'innovation pour l'innovation. On se pose la question plus du progrès que de l'innovation. On va parler de ça, si tu veux. Et je trouve que cet équilibre entre je veux de l'innovation digitale, mais je veux de la compréhension par un humain, cet équilibre devient de plus en plus important. Comme l'équilibre entre j'aime bien vivre dans une région et j'aime bien avoir des amis à l'autre bout du monde. J'aime bien le contact humain et en même temps, je veux être sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle des oxymores, des trucs qui sont complètement impossibles. Et tu en as énormément, tu en as plein des comme ça. Moi, je pense que les modèles de banque où il y aura à la fois du digital, de l'innovation technologique, mais de l'empathie humaine, c'est les modèles gagnants. Et en plus, avec une affinité particulière. Nous, l'affinité, c'est celle du territoire. Je disais, les Français ont l'habitude de se définir par le territoire. Tu es d'où ? Tu reprends deux Français, au bout de 15 minutes, ils se demandent, tu viens d'où ? C'est vachement marquant. C'est vrai. Et ça, c'est notre caractéristique. C'est un pays rural, c'est tout ce que tu veux. Mais c'est la caractéristique principale des Français. Et les gens aiment bien dire, moi, je suis du Pays-Basque, moi, je suis d'Alsace, moi, je suis de Corse, etc. Je me rappelle un entretien avec une jeune femme du créateur à l'école. C'était triste. Elle était vraiment triste. Et puis, comme on était en Teams, derrière, il y avait une photo de la Corse. Et à la fin, je lui dis, vous êtes Corse. Et là, il s'ouvre jusque-là. Et je lui dis, présentez-vous comme une femme Corse. Et puis, expliquez-nous ce qu'est une femme Corse. Et donc, c'est marrant. Les gens se définissent par le territoire. Nous, on a créé des banques qui sont des banques territoriales. Ce que je t'expliquais tout à l'heure avec un chef d'agence basque. Et c'est ça qui fait l'affinité. Demain, tu pourras avoir des banques sur d'autres affinités. Tu peux avoir la banque des médecins. Tu peux avoir la banque des joueurs de jeux vidéo. Tu peux avoir la banque des hôteliers. Tu peux avoir d'autres affinités. Mais nous, notre affinité, elle marche très, très bien. Très, très bien. Tu fais la différence entre innovation et progrès ? Ah oui. Progrès, ça a un sens. Oui, ça, c'est vachement important. Le progrès, c'est ce qui doit faire de l'innovation. Pour faire de l'innovation, c'est un rêve. Est-ce que ça fait progresser l'humanité ? C'est ça la question. Parce que vous n'êtes plus du tout dans la recherche d'acquérir de nouveaux clients, d'essayer de grossir encore. J'ai l'impression que presque, à t'écouter, l'enjeu, c'est surtout de garder la relation stable avec les clients actuels et de prospérer. C'est l'enrichir. C'est l'enrichir, cette relation. Aujourd'hui, on a, je disais, on a 30 millions de clients qui sont 30 millions de Français qui sont clients du créateur et col. Donc, ce n'est pas en augmentant le nombre de clients. Par contre, c'est en nouant une relation plus forte encore avec les clients, en travaillant avec eux sur les différents aspects de leur vie. Tu vois un exemple. On sait qu'il y a des personnes, la population vieille. On a des gens qui, de plus en plus, veulent rester le plus tard possible dans leur domicile. Sauf qu'il faut adapter les domiciles. Il faut mettre en place des systèmes d'objets connectés. Par exemple, une maison où il y a quelqu'un qui vit et il n'y a pas de consommation d'eau pendant 4 heures, 5 heures, il y a un problème dans la maison. Tu vois, tu peux faire un objet connecté avec simplement la consommation d'eau. Tu peux mettre des systèmes de vision avec la personne âgée. Tu peux mettre des systèmes de télésurveillance. Tu peux passer des accords avec des associations de proximité. La banque, demain, c'est ça. Et c'est de dire aux enfants de la personne âgée, on peut mettre en place un système avec votre maman ou avec votre papa qui fait que son domicile va être sécurisé. Vous, vous allez être rassuré. Ça, ce n'est pas les choses qui existent encore. Mais demain, ça va se développer. On a des clients qui nous disent « J'ai un toit qui est orienté plein sud. J'aimerais bien mettre des panneaux photovoltaïques, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Notre boulot, ce n'est pas juste de les financer, mais c'est de les mettre en relation avec l'installateur, avec le mainteneur, avec leur expliquant. C'est ça, notre boulot. Tu vois, c'est un boulot complet. Mais ça, sur le terrain, c'est vraiment ce qui se passe ? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai du mal à y croire quand tu me le dis. Je t'assure. Moi, à Pierre-Anégascoy, j'étais dans cette région-là avant, je dirigeais le Cré agricole là-bas, on avait développé une filiale qui ne faisait que ça. Et on avait donc conseillé des agences bancaires qui connaissaient, parce que toujours, c'est dans la proximité, qui connaissaient les domiciles des clients ou des exploitations agricoles, qui allaient voir l'agriculteur et qui lui disaient « Là, votre toit, là, il est plein sud. Vous avez pensé à mettre des panneaux photovoltaïques ? » « Non, je n'ai pas pensé. Mais vous devriez. D'ailleurs, je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous expliquer ça. » Autre truc, toujours sur les agriculteurs, tu as de plus en plus d'agriculteurs avec des objets connectés partout. Il y a énormément de technologies dans les agriculteurs. Les drones, maintenant... Les drones, les moissonneuses-batteuses qui sont capables de relever le rendement presque au mètre carré pour dire « Utilisez-moi d'engrais l'année d'après, etc. » Eh bien, nos conseillers, ils n'ont pas forcément cette compétence pour parler de la « smart agri » comme on dit, mais ils peuvent faire la passe à quelqu'un qui vient et qui aide l'agriculteur à le faire. Il y a des entreprises qui sont attaquées en cyber-sécurité, en cyber-attaque. Nous, on n'a pas les conseillers des agences qui n'ont pas la compétence, mais au niveau des équipes internes du créat à l'école, on est attaqués tout le temps. Donc, on a des compétences très pointues en cyber-sécurité. Et donc, on peut aider nos clients à ça. Moi, j'ai connu des clients, le simple garagiste qui faisait bloquer son système d'information. Ce n'était pas à qui parler. Le tiers de confiance, c'est le banquier. La première chose que fait le garagiste qui est bloqué le matin parce que son système a été hacké, il appelle sa banque. Ce n'est pas qui appelle. Nous, on a des contacts avec des entreprises qui peuvent venir et qui peuvent l'aider. tu vois, et donc, on joue sur le bonheur. Et c'est pour ça que ce n'est pas du tout un rôle qui est un rôle exclusivement de financeur. C'est un rôle qui est autour de sécuriser le présent pour l'avenir. J'ai vu pas mal de questions sur le chat et je sais que c'est évidemment un sujet qu'on ne peut pas éviter encore plus en ce moment sur l'environnement, le climat. Moi, je n'imagine absolument pas les responsabilités que ça doit être d'investir ou non en fonction des empreintes carbone de certaines sociétés, etc. Comment ça se passe et comment est-ce que vous agissez aussi sur ces points-là en tant que premier investisseur peut-être de certaines boîtes ? Premier financeur ? Oui, financeur, pardon. La question, c'est la trajectoire de décarbonation pour l'ensemble de l'économie. Si tu arrêtes de financer toutes les entreprises, prenons les grands pétroliers, si tu arrêtes du jour au lendemain de financer les pétroliers, tu ne vas pas faire un progrès vers la décarbonation. Il faut que tu les aides à faire en sorte que de moins en moins, ça soit du carbone, mais que ça soit de plus en plus des énergies renouvelables. Il faut que tu aides les entreprises, ça peut être le particulier du coin, ça peut être le agriculteur, ça peut être la petite entreprise. Si tu l'aides à mettre des panneaux photovoltaïques, tu l'aides à décarboner l'économie. Donc, notre boulot, c'est d'accompagner la trajectoire de décarbonation de l'économie. Ce n'est pas du jour au lendemain d'arrêter de financer quelqu'un pour une raison ou pour une autre. On est en permanence évidemment soumis aux dictates de temps en temps des organisations non-gouvernementales, des ONG, qui nous disent « Ouais, vous financez un tel, c'est scandaleux, etc. » mais si on ne finance pas ça, alors on ne financera pas la transformation et la trajectoire vers moins de carbone. Notre rôle, c'est celui-là, c'est de faire en sorte d'accompagner les entreprises qui ont pris des engagements et qu'elles tiennent leurs engagements pour décarboner et donc avoir cette trajectoire-là. C'est ça l'équilibre qu'il faut trouver. J'ai du mal à imaginer parce que souvent, moi je le vois dans ma génération et puis j'en parle de façon très ouverte sur Twitch, je dis « Si je prends mon prisme de riche européen, évidemment, je suis super content d'avoir de l'électrique, des panneaux photovoltaïques, de plein de choses. Il y a plein de pays sous-développés qui ont encore besoin du pétrole. Quand on voit l'Inde, quand on voit la Chine, je me dis « Mais ça me paraît fou que je ne me rends vraiment pas compte des enjeux et de la façon dont justement vous pouvez vous mouvoir avec le temps vers ce progrès. » Mais nous, encore une fois, elle est une très grande partie de l'activité de l'écrire à l'école, c'est en France. On est moins investi que d'autres banques sur les grands projets internationaux, même si on y est quand même. On finance les grandes entreprises aussi. Mais on est très sur la France. Donc c'est à nous, encore une fois, puisqu'on est le premier financeur de l'économie française, d'aider à cette transformation. En plus, on a une chance en France, c'est que 80 ou 85 % de l'électricité, elle est d'origine nucléaire, donc elle est non carbonée. Donc c'est aussi un élément majeur pour nous. Donc il faut qu'on finance ça et il faut qu'on finance très certainement la relance du nucléaire et à côté, financer tout ce qui est les énergies renouvelables. Donc ça, c'est super important, cet équilibre. Et aujourd'hui, tu n'as pas véritablement de problème de financement des énergies renouvelables. Tu as le problème de trouver des projets qui sont lancés avec les difficultés. Chaque fois que tu mets une éolienne quelque part, tu as 15 associations qui disent qu'il ne faut pas la mettre à cet endroit-là. Donc c'est plus compliqué. Donc tu as plus de difficultés à trouver des projets que de trouver du financement. D'accord. Mais on doit tous, on est tous responsables de cette transformation. On doit tous regarder ce que ça veut dire. Après, tu as le fonctionnement interne du créateur école. Moi, j'ai 150 000 personnes. Il faut qu'ils soient moins consommateurs en traces carbone. Donc on limite les voyages et on fait en sorte que les gens ne prennent pas l'avion pour aller deux jours à Hong Kong ou à Singapour où on a des activités. On va faire du live, on va faire de la vision. Donc on a réduit terriblement notre empreinte carbone là-dessus. Ce qui consomme énormément d'empreintes carbone dans l'informatique c'est les appareils. Quand tu as une tablette, quand tu as un téléphone, c'est ça qui coûte énormément. Ce n'est pas la consommation électrique. Les serveurs aussi. C'est les serveurs quand tu les renouvelles. Je crois que les deux tiers de la trace carbone de l'informatique ce sont les matériels. Donc il faut faire en sorte d'être plus économe sur le renouvellement des matériels. Faire en sorte que ce n'est peut-être pas grave qu'il n'a pas le dernier smartphone à la mode. Ça peut attendre peut-être deux ans de plus pour les renouveler. Ça, c'est notre responsabilité. Dans les paiements, tu as des cartes bancaires, il y a des composants dedans. Si ta carte, elle a une validité de trois ans, quatre ans au lieu de deux ans, tu la renouvelles moins. Si tu la recycles, c'est mieux. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à imaginer. Les monnaies numériques, c'est du progrès ou c'est de l'innovation ? C'est ni l'un ni l'autre parce que ce n'est pas des monnaies. Je peux te payer en cerise si je veux. Si tu acceptes les cerises comme si tu me donnes ton iPad et que je te paye avec des cerises. Si tu acceptes les cerises comme moyen de paiement, il n'y a pas de problème. C'est quoi une monnaie ? Une monnaie, c'est quelque chose qui est émis par un organisme en qui tu as confiance. D'accord. C'est pour ça qu'il y a des banques centrales qui ont été créées. Bien sûr. Et c'est une valeur qui est assurée par une entité en qui tu as confiance. Le bitcoin, pour prendre le truc le plus connu, c'est un actif. C'est comme si tu achetais une action d'une grande entreprise, comme si tu achetais de l'or, comme si tu achetais du charbon, du blé. La grande différence, c'est que c'est basé uniquement sur l'offre et la demande entre particuliers. Oui, c'est ça. Mais du coup, ça tue. Bien sûr. Donc, ce n'est pas une monnaie, c'est un actif. D'accord. Tu peux acheter du bitcoin, tu peux le revendre, ça peut avoir pris de la valeur, ça peut avoir perdu de la valeur. Mais finalement, pour s'en servir dans les échanges, est-ce que j'ai confiance si tu me payes en bitcoin ? Ben non, parce que je ne suis pas sûr de la valeur le jour où j'aurai besoin de ces bitcoins pour moi aussi payer quelqu'un. Parce que si, entre le moment où tu m'as donné des bitcoins par rapport à ce que je t'ai donné, si je te vends une voiture, tu me la payes en bitcoin, et si demain, je suis obligé d'utiliser ces bitcoins pour par exemple faire des travaux chez moi, ben peut-être qu'entre le moment où tu me les as donné et le moment où je vais m'en servir et j'aurai perdu 30% de leur valeur. Ben, ce n'est pas le cas de la monnaie. On part dans les pays qui ont l'inflation, mais sinon, et donc tu as confiance dans la monnaie. Donc, pour moi, c'est ce qu'on appelle les crypto-monnaies ou les crypto-actifs, ce n'est pas de la monnaie, c'est des actifs. Et tu peux faire de la spéculation, il y a des gens qui ont énormément d'argent. Donc, ils ont perdu aussi. Les cartes en bourse. Exactement. Ou comme quand tu achètes. Sauf que la bourse est quand même indirectement corrélée aux résultats d'une entreprise. Pas forcément que. Ou pas. Oui, non, c'est que de l'offre et de la demande. Mais on le voit. Donc, pour moi, ce n'est pas des monnaies. Que ça se développe, très bien. Mais ça ne peut pas être, ça ne peut pas remplacer de la monnaie. Quand tu as Facebook, il y avait décidé de lancer son programme pour dire les milliards de gens qui sont sur Facebook, je vais leur donner de la monnaie pour qu'ils puissent s'échanger entre eux. Ils ont vite arrêté parce qu'ils se sont aperçus de la complexité du truc et au bout d'un moment, ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir de la monnaie qui est émise par une entité privée. c'est comme si tu disais après tout, la justice ne fonctionne pas très bien, je vais faire de la justice privée. C'est un pouvoir égalien battre la monnaie. Battre la monnaie, c'est un pouvoir égalien. Et donc, tu as besoin d'avoir la confiance dans une organisation pour avoir confiance dans la monnaie qui est émise. J'ai peut-être été trop piqué, mais je comprends de mon point de vue à très grande échelle et tout ça sans jugement de valeur entre les services que le secteur de la finance peut nous apporter parce que je pense que je préférerais que ma mère détienne des crypto-monnaies dans une banque plutôt que dans une plateforme qui ne soit pas régulée. Moi, déjà, je préférerais ça. Déjà, je suis d'accord. Ensuite, on voit quand même que là, c'est le projet Mika qui est assez récent. Je ne suis pas très bien placé pour en parler, mais je veux bien ton... c'est un truc que je ne connais pas assez. C'est sûr parce que là, il commence à y avoir des questions sur justement une monnaie numérique qui serait basée sur le cours de l'euro, par exemple. Donc là, c'est complètement différent. Alors, tu as un projet dont je peux parler qui est celui de la Banque Centrale Européenne qui est de créer un euro digital. C'est quoi un euro digital ? Aujourd'hui, quand tu vas dans ta banque et que tu retires de l'argent en billet, ce n'est plus la banque qui possède cet argent, c'est toi qui le possède. Donc, c'est plus dans les comptes de la banque. C'est comme si c'était sorti de la banque. Et après, toi, tu as une créance vis-à-vis de la Banque Centrale qui a émis la monnaie. C'est comme si tu utilises de l'argent qui a été émis par la Banque Centrale. Centrale Européenne dit mais est-ce que je ne pourrais pas remplacer les billets par des euros digitaux ? Des jetons comme tu veux, ce que tu veux. Et du coup, tu te retrouves avec un portefeuille dans lequel tu peux transférer de l'argent de ta banque pour en faire de l'euro digital. D'accord. Donc, ça évite en fait et puis après, tu peux payer avec cet euro digital. Je peux te donner de l'argent à travers un petit transfert d'euro digital depuis mon portefeuille d'euro digital vers ton portefeuille d'euro digital. C'est quoi la différence avec si j'ouvre mon compte et que j'enlève un chiffre numérique sur mon compte bancaire et que j'en rajoute un numérique ? Il n'y a pas de différence. C'est ça pour le... Ça fonctionne quand même grâce à la blockchain ou pas ? Oui, il y aura de la blockchain derrière. D'accord. Mais il n'y a pas de différence dans l'usage. D'accord. Il y a des pays où il y a des différences dans l'usage. Mais ce n'est pas véritablement des démocraties. C'est par exemple de dire ce qu'on appelle de faire ce qu'on appelle l'argent dirigé. C'est-à-dire en finance publique, j'ai envie de relancer ou d'aider les gens qui ont besoin d'utiliser leur voiture. Je vais leur donner une subvention en finance publique avec de l'euro mais qui ne va servir qu'à payer dans des stations-service et qui par exemple pourront être valables que jusqu'au 31 décembre de cette année. Ça, c'était le gros avantage puisque c'est des jetons numériques. Je peux te donner des jetons qui ne sont valables que dans certains types de magasins. Aujourd'hui, quand tu donnes en France, quand tu donnes une subvention par exemple pour la rentrée scolaire, tu ne sais pas si la personne elle l'utilise pour des fournitures scolaires. Or, ça a été fait pour aider à l'achat des fournitures scolaires. Mais dans nos démocraties, on ne s'arroge pas le droit d'aller vérifier que la personne elle l'utilise bien pour la rentrée scolaire. Avec l'euro, avec, pas l'euro, avec par exemple la monnaie chinoise digitale, tu peux dire je vous donne ça exclusivement pour faire la rentrée scolaire et ça ne marchera pas pour autre chose. Et puis le 15 octobre, si vous ne les avez pas consommés, ça s'évanouit. C'est ça l'argent dirigé. Évidemment, dans la démocratie, on ne veut pas aller dans cette direction-là parce que c'est trop liberticide. Là, il y aurait une différence. Mais sinon, entre de l'euro digital ou ce que tu as sur ton compte bancaire, finalement, c'est un petit peu la même chose. Est-ce que le progrès, du coup, c'est la blockchain ? La blockchain, c'est une technologie. C'est une technologie qui te permet en fait de recréer une sorte d'organisme de confiance. et tu te dis, j'ai confiance parce que les algorithmes qui sont derrière, le fait qu'il faille bouger plusieurs... Tu n'arrives pas à bouger pour falsifier le truc. Et donc, tu peux avoir confiance dans la technologie blockchain. Moi, perso, j'ai plus confiance dans la Banque Centrale Européenne que dans le blockchain. C'est peut-être l'écart de notre génération. Peut-être. C'était super intéressant. Parce qu'il n'y a vraiment aucun jugement. J'aimerais passer des heures pour mieux comprendre parce que c'est des sujets que je ne maîtrise vraiment pas du tout. Et là, on voit dans le chat, il y a plein de jeunes qui nous disent « Ah, moi, c'est la blockchain parce qu'on a tous l'impression d'être à fond là-dedans mais on a très peu de recul finalement. Et à l'inverse, il y a eu aussi des catastrophes économiques par des organismes financiers. Donc, je pense qu'on est aussi très tiraillés nous là-dessus. Maintenant, il y a un fait réel. C'est qu'il n'y a pour l'instant encore que sur vous qu'on peut compter réellement quand on veut investir. Enfin, je le dis, quand on veut financer de l'automobile, quand on veut financer des... Là, je veux faire mon premier investissement dans l'immobilier. Je suis en train de chercher sur la blockchain et tout ça qu'on peut faire à part laisser en gage peut-être un truc et tout ça mais c'est sur une plateforme qui n'est pas régulée et que je ne connais pas. Je me dis je ne vais quand même pas me laisser une valeur de je ne sais pas combien de milliers d'euros. il y a un fait à un moment. Il n'y a quand même pas beaucoup de banques en France qui ont fait faillite. Ça arrive une fois. Je vais dire même. Mais sinon, les banques elles sont hyper solides. On a des banques en France, des banques en Europe de façon générale et des banques en France qui sont hyper solides. donc moi, évidemment, confiance en créateur agricole dans la BNP ça me rassure. Évidemment. Mais j'ai plus confiance dans ces établissements-là parce qu'ils sont extraordinairement puissants et finalement, la puissance d'une banque c'est la confiance qu'elle génère. Ça nourrit le résultat de la banque mais les résultats de la banque nourrissent la confiance que tu peux avoir en elle. Moi, j'ai plus confiance à mettre mon argent au créateur agricole que de le mettre en Bitcoin sur une blockchain. La grosse différence pour nous, c'est que on peut à travers la blockchain on y a accès quand on veut comme on veut. Et on n'a pas cette sensation-là. Moi, j'ai ce vrai frein c'est de me dire demain je prends un exemple typique j'ai investi dans des droits musicaux récemment ce qui est considéré comme investissement exotique. dans la banque dans laquelle je suis on m'a demandé de vérifier la plateforme j'ai loupé un premier deal parce qu'en moins de 48 heures je ne pouvais pas faire mon virement il y a toute cette complexité-là mais que je comprends dans l'autre sens parce qu'on ne peut pas demain envoyer des centaines de milliers d'euros on pourrait financer ce qu'on veut si on pouvait Mais là, tu as pris un exemple qui est très particulier qui est quelque chose qui est innovant qui n'est pas encore parfaitement connu de la part des banques mais si tu mets de l'argent sur ton livret A ou sur un produit d'épargne dans la banque tu pourras retirer ton argent comme tu veux et tu es sûr qu'il est sécurisé dans cette banque-là Mais si du jour au lendemain je vais envoyer cent mille euros à un pote qui a une banque à Chypre je ne suis pas sûr de le faire aussi facilement c'est quand même un fait mais de l'autre côté je comprends que c'est ce qui vous rend tangible et c'est ce qui Le problème c'est que toi tu pourras avoir un copain à Chypre qui existe réellement et à qui tu dois effectivement cent mille euros mais en règle générale tu peux avoir beaucoup de falsifications on ne va pas prendre Chypre pour ne pas être sur un état en particulier mais tu as des états où quand il y a une demande de virement dans cet état-là ce n'est pas toujours réel donc la banque elle, elle a un devoir de vigilance elle a un devoir de faire attention parce que si jamais elle commence à envoyer de l'argent n'importe où tu peux dire mais vous n'avez pas vous auriez dû me conseiller et de me dire de ne pas l'envoyer et c'est normal que les banquiers soient un petit peu prudents pour ne pas dire paranoïaques parce que notre boulot c'est de faire attention à l'argent qui nous est confié parce que l'argent que tu nous déposes il faut qu'on le sécurise et donc si on commence à simplement sur un truc comme ça à l'envoyer à l'autre bout de la planète ça peut être dangereux donc toi tu vas dire ouais c'est pas super souple votre truc et puis j'en ai un autre qui va me dire ouais mais vous vous faites des contrôles parce que moi je n'ai pas envie que vous m'envoyiez mon argent d'un pour tout merci en tout cas vraiment de prendre cette liberté là parce que je sais que je vous le dis c'est moi qui le dis je ne le ferai pas dire à Jean-Paul Mazoyer mais en tant que directeur général adjoint on ne peut pas dire ce qu'on veut comme on veut raconter n'importe quoi en live là moi mon devoir c'est d'essayer de représenter au mieux aussi les questions de la communauté et d'unir justement ces deux points de vue qui sont super intéressants ça peut être cool là de passer un petit peu à l'autre activité au sein du groupement des cartes bancaires parce que j'ai vu une question qui me disait oui mais tu vois autre exemple je prends ma carte bancaire je n'ai pas les plafonds que je veux contrairement encore une fois à la blockchain si je pouvais envoyer de l'argent mais en attendant je ne sais pas comment ça marche pourquoi il y a des plafonds ça vient d'où il y a encore 10 milliards de questions qu'on pourrait se poser là-dessus les cartes bancaires qu'on utilise c'est vendu par les banques et c'est la banque qui en fonction du profil du client qui possède la carte va déterminer avec le client le plafond qui est mis c'est-à-dire que le plafond c'est en général un plafond en retrait par semaine ou par mois et un plafond d'achat par semaine ou par mois pourquoi il y a des plafonds ? parce que si jamais ta carte est utilisée de façon frauduleuse ça permet de bloquer les achats qui sont faits de la même façon tu ne peux pas payer en 100 contacts plus de 50 euros parce que ça te protège si jamais ta carte tu l'as perdue et qu'il y a quelqu'un qui l'utilise parce que si je peux utiliser ta carte en 100 contacts je n'ai pas besoin de connaître ton code secret il y a des différences là-dessus je me permets je te défends un petit peu là quand même pour le coup ça m'est arrivé contrairement à la blockchain du coup quand je me fais voler ma carte et qu'on me prend de l'argent il y a une assurance derrière qui peut me rendre cet argent quand je me gour dans mon code sur la blockchain oui donc bon c'est pour ça que pour moi ça m'intéresse vraiment de traiter ces sujets-là en live parce que je pense qu'il ne faut pas avoir une vision non plus étriquée uniquement dans l'innovation mais les plafonds qui sont sur les cartes bancaires c'est une discussion que tu peux avoir avec ton banquier d'accord ça dépend de ton profil évidemment ça dépend de quel est ton salaire qui arrive tous les mois sur le compte etc alors maintenant on passe à la carte elle-même il y a moi je suis président d'un groupement qui s'appelle le groupe pour carte bancaire qui est le petit cb qui est sur les cartes alors c'est quoi ce petit cb parce que tout le monde connaît le cb tout le monde pense que c'est carte bleue d'ailleurs en fait ça veut dire carte bancaire ça veut pas dire carte bleue ça a été créé il y a bientôt 40 ans par toutes les banques en France qui se sont mises d'accord il y avait à l'époque des cartes bleues et des cartes vertes et si vous regardez bien le logo de carte bancaire c'est un dégradé de bleu et de vert c'est dans cette histoire là c'est quoi ce truc là c'est en fait un réseau qui permet à des cartes en France de payer chez des commerçants en France c'est vachement important parce que c'est une histoire de souveraineté c'est à dire que c'est les transactions qui sont faites avec la marque cb elles sont exclusivement faites sur des infrastructures françaises ça veut dire que tu peux pas le bloquer par exemple tu as d'autres marques Visa, Mastercard pour les sites quand il y a eu la guerre le déclenchement de la guerre en Ukraine Visa, Mastercard ils ont bloqué les transactions en Russie et donc si tu n'as que ce système là dans un pays c'est un cas extrême mais tu peux plus payer nous on a notre propre souveraineté on a un système de paiement en France qui permet quand tu sors une carte qui est marquée cb de payer chez un commerçant qui accepte cb et c'est une transaction qui est exclusivement sur des règles sur des systèmes informatiques français et puis ta carte en général porte une autre marque elle est Visa cb ou elle est Mastercard cb et quand tu sors à l'étranger tu vas utiliser les circuits informatiques de Visa ou les circuits informatiques de Mastercard pour ça qu'elles sont dites co-badget le système cb il est extraordinairement efficace c'est un taux de fraude le plus bas possible il est beaucoup moins cher en commission pour les commerçants et donc c'est un système qui est très résilient très puissant très 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 fort donc on se sert de ça en France voilà donc ça c'est une particularité de ça explique ce qu'est cb on a l'impression que c'est juste un logo de sécurité mais en fait non c'est un système qui est totalement concurrent de Visa et de Mastercard en France mais qui est en même temps partenaire de Visa et de Mastercard à l'étranger c'est ça le principe de ces cartes sur lesquelles tu as les deux logos tu penses que les cartes sont vouées à disparaître ça c'est une bonne question aujourd'hui tu peux payer de plusieurs façons tu peux payer en cash le cash c'est à peu près 40% des transactions en France toujours on ne dira pas c'est à peu près ça je déteste le cash ça me saoule ok mais bon j'ai commencé ma phrase par moi donc déjà à partir de là j'avais pas les bonnes ok c'est 40% ça baisse de 5-6% tous les ans c'est à dire que c'est en diminution c'est vrai que les jeunes générations utilisent beaucoup moins de cash que les anciens tu as une deuxième façon de payer c'est le chèque je suis sûr que tu n'as même pas de chéquer ça se trouve le chèque c'est il y a 1 milliard 300 millions de chèques qui sont émis chaque année en Europe dont 1 milliard 2 en France donc c'est un truc purement français il y a 10 ans c'était 4 à 5 milliards aujourd'hui c'est 1 milliard 2 donc c'est en régression totale donc le chéquier ça va disparaître dans les années qui viennent la diminution du cash la diminution du chèque ça se transforme en paiement par carte d'accord le paiement par carte c'est la France c'est un pays qui est très habitué à utiliser la carte bancaire parce qu'il y a le GIE carte bancaire et donc on a l'habitude de sortir sa carte y compris pour des petits montants ça augmente énormément les transactions et c'est donc ce qu'on appelle la digitalisation finalement du cash et des chèques à la place de la carte quand tu utilises ton smartphone dans lequel tu as digitalisé ta carte et que tu poses ton smartphone sur le TPE le terminal de paiement électronique c'est ça exactement du commerçant tu fais quand même une transaction de carte oui mais ça reste une transaction de carte même si tu n'as pas sorti ta carte physique d'accord la quatrième façon de payer c'est de faire un virement d'un compte bancaire un autre compte bancaire et c'est ça qui va se développer de plus en plus tu vas avoir la génération par ton téléphone portable d'un virement de compte à compte je ne sais pas si tu connais une application qui s'appelle Pellib oui oui bien sûr Pellib c'est quoi c'est les banques encore une fois qui se sont mises d'accord elles ont chargé dans une base de données centrale la correspondance entre ton numéro de téléphone et ton compte bancaire je connais ton numéro de téléphone sur Pellib avec ton numéro de téléphone je fais un virement et ça génère un virement de mon compte bancaire sur ton compte bancaire par ce lien simplement avec le téléphone portable ça ça va se développer de plus en plus tu pourras payer avec ton téléphone portable de cette façon là chez les commerçants tu vas scanner un QR code et ça va générer un virement de ton compte vers le compte du commerçant tu vas me dire mais si je peux faire ça j'ai plus besoin de ma carte bancaire et c'est dans ce sens là où la carte bancaire va très certainement dans les années qui viennent s'éroder un petit peu mais ça sera très lent les français sont habitués à encore une fois utiliser leur carte bancaire par contre tu vas avoir des cartes bancaires qui peuvent être digitalisées et puis Apple Pay Apple Pay c'est une carte c'est une carte c'est une carte carte bancaire derrière aujourd'hui tu as Apple Pay tu as mis ta carte dans ton téléphone tu as digitalisé ta carte dans ton téléphone tu utilises ton téléphone face au TPE du commerçant demain le TPE du commerçant lui-même sera digitalisé et sera remplacé par le téléphone du commerçant et tu rapprocheras le téléphone de ton téléphone du téléphone du commerçant simplement ce sera une transaction entre deux téléphones mais ce sera les cartes bancaires qui seront derrière et après demain tu rapprocheras ton téléphone du téléphone du commerçant et ça génèrera un virement de compte à compte et ce ne sera plus une transaction avec une carte donc ça disparaîtra mais très progressivement j'ai presque l'impression qu'il y a déjà des startups qui savent le faire et c'est toujours là je pense la difficulté de comparer l'incomparable oui bien sûr je te montrais tout à l'heure quand on préparait l'émission la semaine dernière il y avait le salon européen de l'innovation paiement qui s'appelle Monnaie 2020 c'est Amsterdam et donc toute la communauté européenne des paiements qui se retrouve je suis rentré avec un objet qui permet de payer qui est une petite bague tu mets la bague au doigt un petit peu comme en alliance et quand tu veux payer il suffit que tu l'approches du TPE du commerçant et ça déclenche le paiement cette bague elle est reliée à une application sur le smartphone l'application sur le smartphone tu as préchargé tu as prépayé dans un portefeuille un montant depuis ta carte bancaire tu as fait une transaction carte bancaire vers cette carte prépayée et après avec ta bague ça va décrémenter ton portefeuille c'est hyper pratique c'est bleu point le serveur du bar où j'étais j'ai fait ça j'ai posé la main je lui ai dit je vous paie une carte bancaire il m'a regardé il m'a dit c'est quoi ton truc et ça va le problème et ça pourquoi est-ce que le crédit agricole ne peut pas se dire tiens dans 3 mois on sort une bague et puis ça viendra ça c'est des start-up qui l'ont fait d'accord parce qu'il faut de la technologie il faut de l'innovation pour le faire c'est des start-up qui font ça mais demain ça sera vendu y compris par des banques qui vont dire je vais passer un accord avec cette start-up et je vendrai ce dispositif-là nous tu as tu as typiquement on a des cartes tout le monde connaît maintenant la carte biométrique j'ai vu une innovation qu'on est en train de sortir au créé agricole c'est une carte pour les non-voyants pour les aveugles parce que tu as énormément de non-voyants qui se sont fait expliquer de l'argent par des commerçants pourquoi parce que quand tu mets ta carte tu ne sais pas le montant qui est tapé et puis tu ne peux pas le lire on vient de sortir une carte qui est reliée au téléphone portable donc tu peux avoir une oreillette et quand tu as produit ta carte dans le tpe du commerçant ton téléphone portable te parle en te disant voilà le montant que vous allez payer incroyable ok c'est une super innovation j'ai jamais entendu parler de ça ben non on est les seuls à le faire et là on va le mettre en marché et tu vois ça c'est un truc c'est une vraie utilité parce que t'es pas ce que tu as un gadget c'est le progrès par rapport à l'innovation c'est un vrai progrès pour les non-voyants parce que ça leur permet d'être sûrs que quand ils vont introduire la carte le téléphone va leur dire le montant qu'on vous fait taper là c'est ce montant là eux ils ont l'habitude tu sais sur le clavier tu as en général le 5 sur lequel il y a un petit picot et donc tu peux taper ton code si jamais ils tapent un mauvais code le téléphone leur dit le code est erroné et s'ils tapent le code et le bon code le téléphone va leur dire la transaction a bien été approuvée pour tel montant donc ils sont rassurés ça c'est une vraie innovation tu dois découvrir des choses comme ça très souvent ah ouais je le découvre en permanence ça fait déjà plus d'une heure qu'on est en live c'est vrai l'éducation financière en France elle est insuffisante l'économie de façon générale on l'enseigne pas assez à l'école et la culture économique des français mérite d'être amplifiée il faut vraiment qu'on comprenne les mécanismes financiers tu vois tu as plein de français qui font pas la différence entre le chiffre d'affaires et le résultat d'une entreprise c'est important de le faire il faut arriver à comprendre ça il faut qu'on arrive à avoir des ordres de grandeur une entreprise qui gagne un million c'est pas la même chose qu'une entreprise qui gagne un milliard une entreprise qui fait un chiffre d'affaires d'un million c'est pas un résultat net dans la poche des actionnaires d'un million ça n'a rien à voir donc il faut qu'on soit capable de comprendre ces mécanismes là il faut qu'on soit capable de comprendre comment tout ça ça fonctionne moi j'étais dans une région je l'ai dit plusieurs fois j'expliquais aux gens que si ils achetaient sur des plateformes internet c'est pas de l'argent qui restait sur le territoire s'ils faisaient l'effort de payer le commerçant du territoire là à côté c'était de l'argent qui restait sur le territoire donc tu peux tu vois il faut que les gens comprennent que dans leur acte d'achat ils participent à un certain mouvement si tu commandes sur une plateforme internationale il ne faut pas t'étonner après si le commerçant de proximité qui fait la même chose c'est peut-être un tout petit peu plus cher il ferme parce que toi tu as participé d'une certaine façon à ça c'est des mécanismes de macroéconomie il faut qu'on arrive à enseigner aux gens moi j'avais un slogan dans la caisse régionale de créer la école que je dirigeais c'était ici et ensemble tous acteurs du territoire et ça signifiait bien qu'on est tous responsables du territoire sur lequel on vit et que les actes d'achat que tu fais ils ont un impact sur l'économie du territoire ça nécessite cette éducation de compréhension de ces modèles économiques c'est ça que je voudrais je voudrais qu'on arrive à petit à petit enseigner donc on n'y est pas on n'y est pas encore il faut qu'on augmente la culture des gens alors il y a plein de gens et surtout les jeunes générations qui sont à l'aise avec ça beaucoup plus à l'aise que les générations précédentes ça doit nous animer surtout qu'on a l'impression que les banques aujourd'hui n'ont pas envie qu'on comprenne on a presque cette vision là de se dire le conseiller ne veut pas trop qu'on comprenne des choses parce que comme ça il fait son truc de son côté tu changes de conseiller merci en tout cas pour l'échange c'était super intéressant j'espère que ça vous aura plu c'est pas dit que ça soit le seul live qu'on fasse avec Jean-Paul voilà je ne leur dis pas plus mais c'est pas dit je vous souhaite à toutes et à tous une super bonne soirée merci vraiment vous avez été plus de 250 sur ce live on a envie de parler de plein de choses on a envie de débattre de plein de choses je m'éclate à faire ces contenus en live merci d'avance d'être aussi compréhensif enfin voilà en tant que je parlais encore une fois à ta place mais directeur général adjoint on ne peut pas débattre comme si on était au café PMU du coin donc on essaie de faire le maximum en tout cas pour vous apporter le plus de clarté possible et encore une fois espérer rendre un peu plus accessible des choses qui nous paraissent inaccessibles prenez soin de vous passez une bonne soirée merci encore Jean-Paul merci à bientôt salut merci